Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle je vous propose de retourner un petit peu sur le jeu Overdrift Festival Pour vous présenter un petit peu le suivi du jeu puisqu'il vient d'y avoir deux grosses mises à jour Et voilà, vous le savez, de temps en temps j'aime bien parler de jeux indépendants De faire un petit peu autre chose parfois que des AAA à la Need for Speed ou la Forza Horizon Puisqu'en général ces petits jeux, ou en tout cas ces plus petits jeux Sont faits par des passionnés et mois après mois, année après année Ils arrivent à sortir des jeux qui sont complètement dingues Et qui sont vraiment pour le coup des jeux faits par des passionnés pour des passionnés Donc, petit rappel de ce qu'est Overdrift Festival Si vous n'avez pas vu les deux petites vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines Au moment où ce jeu était publié sur Steam Overdrift Festival est un jeu centré sur le drift, un jeu multijoueur, open world Qui est disponible actuellement uniquement sur PC Je dis bien actuellement puisqu'il y a une version console qui est prévue Et j'en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo Mais pour l'instant c'est une exclusivité PC sur Steam Il est à 24€ et c'est une bêta Ce qui veut dire que pour l'instant le jeu est loin d'être fini Les développeurs ajoutent du contenu petit à petit Ajoutent des nouvelles voitures, améliorent la map, améliorent la physique, ce genre de choses Et surtout, mise à jour après mise à jour, ils écoutent la communauté C'est à dire que selon le contenu qui est ajouté sur le jeu Selon les améliorations ou pas qui sont faites sur le jeu Les joueurs peuvent faire leur retour Et les développeurs écoutent ce que les joueurs ont à dire pour améliorer le jeu Donc là il y a eu récemment deux grosses mises à jour Qui ont vraiment je trouve amélioré le jeu de fou furieux C'est vrai que la première fois que j'ai fait du gameplay sur celui-ci Certains trouvaient que pour 25 balles c'était un petit peu léger Et que pour l'instant le jeu, en tout cas à l'époque Méritait peut-être pas autant d'exposition sur Youtube Puisqu'il y a eu beaucoup beaucoup de Youtubers qui se sont mis à jouer à ce jeu là Maintenant avec ces deux grosses mises à jour Il y a franchement beaucoup plus de choses à faire Déjà avec la mise à jour numéro 4 On a eu le système de saison qui a été ajouté Ce qui veut dire que maintenant quand vous créez un serveur Puisque oui vous pouvez créer des serveurs privés sur ce jeu là Contrairement à Forza Horizon par exemple Vous pouvez choisir entre automne, été, hiver et printemps Et évidemment selon la saison que vous allez prendre La météo serait différente L'adhérence aussi Puisque là j'ai mis évidemment la saison en hiver Pour bien vous montrer les différences visibles avec la neige On a du coup un grip qui est pas mal différent aussi Ils ont ajouté deux nouvelles voitures Qui sont gratuites Ce n'est pas des DLC payants Vous avez juste à jouer au jeu pour vous les payer Donc la Toyota Supra 4 que vous voyez ici Qui améliorée fait plus de 1050 chevaux Également la Nissan Laurel de 1995 Qui est un peu moins connue Mais qui est une voiture qui est très 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 appréciée par les fans de drift Puisque c'est une très très bonne base drift Ils ont également amélioré la version PC Ils ont optimisé le jeu Ils ont amélioré les graphismes Ils ont un petit peu amélioré aussi la physique du jeu Sur cette mise à jour Et puis juste après ils ont enchaîné sur la mise à jour numéro 5 Qui a carrément rajouté la ville dans laquelle je me promène actuellement Qui s'appelle Overcity si je ne dis pas de bêtises Et qui est une ville un peu morte évidemment Je vous vois venir Il n'y a pas de la vie comme sur Forza Horizon Ou sur un The Crew par exemple Il n'y a pas trop de trafic civil Il n'y a pas d'IA qui marche par exemple Mais la ville est par contre ultra bien pensée pour drifter Il n'y a que des courbes larges Des courbes bien rondes comme il faut Et même un petit parking Que vous allez pouvoir parcourir Avec les fameuses montées en colimaçon Dans lesquelles on va pouvoir enchaîner un petit peu les drifts C'est d'ailleurs un super endroit ici Sur le jeu pour faire des rencontres multi L'avantage de ce jeu je vous le disais C'est un jeu multi Vous allez pouvoir créer des serveurs privés Et selon les paramètres de votre partie Les joueurs vont choisir ou pas de la rejoindre Et en général justement ce genre de point Ce genre d'endroit C'est vraiment genre le lieu de rencontre Où vous allez pouvoir trouver des gens Pour faire du tandem Alors là effectivement Il n'y a personne Parce que j'ai mis un serveur privé fermé Pour faire la vidéo en tranquillité Mais évidemment C'est possible de mettre jusqu'à 16 joueurs par serveur Ce qui est très très cool Sur un jeu de ce gabarit Donc voilà Je vous disais une mise à jour numéro 5 Qui a rajouté ce petit bout de ville Je crois que sur la mise à jour 4 Il y a eu également des nouveaux lieux Qui ont été ajoutés Mais il y a eu aussi Et surtout sur la mise à jour numéro 5 Là aussi Deux nouvelles voitures Donc on a d'un côté La Toyota Chaser 2198 Qui est peut-être un peu moins connue Qu'une R34 Ou qu'une Supra Mais c'est exactement aussi Une très très bonne base drift Et puis également Comme vous la voyez ici La Nissan R33 Skyline Qui a été ajoutée Et que vous pouvez acheter D'ailleurs la Supra 4 Est assez peu chère sur le jeu Elle est assez rapide à débloquer L'R33 qu'on voit ici Même si pourtant Elle n'est pas spécialement performante Elle fait 1000 chevaux Mais comme la plupart des voitures De ce jeu Avec des améliorations Elle est quand même à 5000$ C'est genre plus cher Que la GT R35 Mais voilà Ils ont ajouté ça Ils ont ajouté donc La grosse ville Et puis il y a eu un partenariat Il me semble Avec cette mise à jour Sur Enfin plutôt Avec le YouTuber Slap Train Où il y a eu Donc des petits événements communautaires Sur le jeu Lié à cette personne Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que En deux mois Il y a eu Deux grosses mises à jour Qui ont ajouté quatre voitures Qui sont quand même Des voitures très stylées C'est ajouté gratuitement Ils ont modifié la map A plein d'endroits Ils ont ajouté Un système de saison Ils ont ajouté Des nouveaux réglages Pour la physique Des nouveaux réglages Pour les voitures La seule chose Qui manque Je trouve sur ce jeu Maintenant Enfin la seule chose Il manque plusieurs choses Evidemment comme de la vie Sur la map Mais une des choses Qui manque au niveau Des fonctionnalités Pour l'instant Je trouve que c'est La customisation de voiture Un peu plus détaillée Puisque actuellement Sur le jeu Vous ne pouvez pas vraiment Choisir le kit carrosserie De votre voiture Vous avez des presets On va dire Selon la phase de voiture Que vous allez acheter Et vous avez uniquement La possibilité de changer Le type de moteur Par exemple Bon là j'ai laissé leur V26 Mais on aurait pu mettre Le 2JZ Sur les R33 On a la possibilité De changer les échappements Aussi L'aileron je crois Et les jantes Mais il n'y a pas vraiment Pour l'instant La possibilité de choisir Ni le capot Ni les feux avant Ce genre de choses Et pour moi C'est quelque chose Qui manque un peu Sur un jeu comme ça Et j'espère qu'effectivement Dans les mois qui arriveront On aura une mise à jour là dessus Donc tout ça Pour dire que Parfois Des mecs tout seuls Chez eux Arrivent à proposer Des mises à jour Et du contenu Sur des jeux comme ça Qui sont On va dire Vu le budget Assez impressionnant Je pense que si un mec comme ça Avait le budget Ou le dixième du budget Qu'à un Forza Horizon Ou un Need for Speed On aurait le jeu De la décennie En termes de jeux de course Donc voilà Petit rappel Je vous le disais tout à l'heure Le jeu est dispo sur Steam Pour l'instant Exclusité PC 24€ En bêta Mais comme vous le savez Grâce à cette vidéo Entre guillemets Il y a des nouveaux contenus Très souvent Donc vous payez 24 balles maintenant Et vous aurez le contenu Plus tard gratuitement Il y aura évidemment Je vous le disais tout à l'heure aussi Une version console Qui était prévue Les développeurs du jeu Parlent d'une sortie Pour 2023 Donc c'est assez logique Puisque Tant que le jeu N'est pas terminé En fait sur PC Ils vont pas commencer A développer une version console Ils attendent d'avoir Je pense terminé Le gros du projet sur PC Avant effectivement De sortir des versions console Ce qui est assez logique Donc voilà Si vous aimez ce genre de jeu Vous l'aurez bientôt aussi sur console Encore un petit peu de patience Ça arrive Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Que peut-être Elle aura intéressé Certains d'entre vous Et séduit Certains d'entre vous Pour vous motiver A soutenir ce genre de création A soutenir ce genre de jeu Et à le choper Alors malheureusement Là j'ai pas de Oula mince J'ai pas de tarif Instant gaming A vous proposer sur ce jeu là Puisque pour l'instant On est trop petit Pour être effectivement Sur un site comme Instant gaming Mais Mais voilà Il est à 24 balles sur Steam Dites moi un petit peu Ce que vous en pensez Dites moi si vous l'avez Voilà si vous avez remarqué Quelques améliorations Quelques choses dont j'ai pas parlé Dans cette vidéo Dites moi un petit peu en commentaire Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un petit like A commenter Partager Vous abonner Puisque de temps en temps Je vous dis pas Je fais pas ça tous les mois Mais quand il y aura des grosses mises à jour Sur ce jeu J'en parlerai en vidéo Donc n'hésitez pas Voilà à bien vous abonner Si ce n'est pas fait N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch Pour ceux qui sont intéressés Pour ceux qui se sont me voient en live La chaîne Twitch sera en description Et en table commentaire Donc n'hésitez pas à venir Me follow sur Twitch Si vous avez Amazon Prime N'hésitez même pas à utiliser Votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ça vous permettra de me souvenir gratuitement Vous en profitez de plein de petits bonus Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Notamment sur Twitter Si vous avez des messages à m'envoyer Des liens à m'envoyer Si vous voulez tout simplement Être en courant de mes news Et puis bien sûr Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement En faisant vos achats Via mes liens de soutien Sous cette vidéo Vous pouvez par exemple Utiliser mon lien Instant Gaining Pour acheter vos jeux Vos cartes d'abonnement A un prix réduit Mon lien Matel.net Pour acheter vos configs PC Et puis pour ceux qui souhaitent Soutenir ma chaîne sur le long terme Vous pouvez évidemment devenir un soutien Via le bouton de rejoindre cette vidéo Ce qui vous fera profiter Là aussi bien sûr De plein d'avantages Et de plein de petits bonus Donc je coupe ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao